Salut à tous c'est Jessica, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième partie de haul craquage donc là ça va être exclusivement les vêtements et je vais vous montrer en même temps comment je vais associer les pièces que j'ai acheté donc on commence tout de suite, je suis passée à Mime, donc j'ai fait les soldes il y a 15 jours ouais il y a à peu près 15 jours, en fait j'y vais assez souvent, enfin mon magasin favori en ce moment c'est H&M et j'y vais assez régulièrement et là je suis passée avec une copine et on est passée par Mime et j'ai trouvé ce joli petit t-shirt, je l'ai pris en taille XL parce que le L il moulait trop et que j'aimais vraiment pas ça les étoiles ça a une signification pour moi, enfin j'adore les étoiles et du coup je voulais pas passer à côté de ce petit t-shirt et il m'a coûté 12,99€ donc c'était assez raisonnable donc c'est un petit basique, je peux le mettre avec un t-shirt, avec une petite jupe, enfin le matin quand je suis pressée c'est super pratique ensuite, donc H&M, j'ai acheté pas mal de choses puis j'y vais assez régulièrement vu que je travaille juste à côté c'est assez facile pour moi d'aller dans ce magasin surtout quand je suis en pause, je vais souvent là-bas et du coup j'avais trouvé ce petit haut là, pareil, un basique, je suis assez fan de tout ce qui est dentelle en ce moment et notamment le rose, je trouve que le rose, enfin ça fait ressortir mes yeux et j'adore cette couleur là ça fait très barbiejou aussi, avant j'aimais pas du tout le rose avant d'avoir ma fille mais maintenant que j'ai ma fille j'adore le rose et du coup c'est un petit basique tout rose, tout comme ça, avec l'avant qui est un peu plus haut que l'arrière et celui-ci il m'a coûté 9,99€ donc une broutille, donc pareil basique quand je sais pas quoi mettre le matin, que j'ai envie, que je suis pressée pour emmener mes enfants à l'école ou pour le dimanche et bien je mets ça avec un petit jean et ça se passe partout deuxième basique qui est lui, toujours dans les roses, la dernière fois vous avez vu j'avais beaucoup craqué sur du noir là en ce moment c'est plus du rose, donc c'est une petite chemisette comme ceci qui est assez longue, un peu plus longue derrière que devant, pareil je vous montrerai portée elle est assez transparente mais je me dis avec l'été qui arrive, ça peut être super sympa avec un maillot de bain dessous, à la plage, si j'ai la chance d'aller à la plage bien sûr ou sinon avec un petit débardeur dessous, ça peut être super sympa ou même je suis assez fan de tout ce qui est body en ce moment je suis une grande fan des body de Hentis et je me dis que ça peut être super sympa donc celui-ci pareil, je l'ai pris en taille 44 et je l'ai payé 9,99€ donc pareil, pas excessifment cher, pour un t-shirt ça va ensuite c'est la grande mode du khaki en ce moment et j'ai craqué sur un petit basique de chez H&M, une petite robe assez longue qui arrive normalement juste au-dessus ou en dessous du genou je ne sais plus, vous verrez quand je vais la porter donc je l'ai pris en taille L et celle-ci elle m'a coûté 12,99€ donc elle est vraiment super sympa, j'ai la même que j'avais acheté l'année dernière en noir je l'avais eu pour 5€ je crois pour les soldes d'été et là quand je suis passée à côté, vu que le khaki c'est une couleur qui est très à la mode en ce moment j'avais rien trouvé d'autre, il y avait des basiques en t-shirt mais ça ne me plaisait pas plus que ça et là la petite robe, j'ai vraiment craqué dessus, je me suis dit avec des petites baskets blanches et une petite veste, soit ma veste en simili cuir, soit une veste en jean je pense que ça peut être super sympa donc je l'ai pris et 12,99€ elle m'a coûté je l'ai vue, elle est encore en noir, je l'ai vue en gris chiné et je crois que c'est tout ou même je l'ai vue en rayé façon marin bon j'étais un peu moins fan, je me dis qu'avec mes rondeurs tout ce qui est marin, c'est pas ce qui me met en valeur donc j'ai pas fait, mais celle-ci j'ai vraiment craqué dessus ensuite j'ai craqué pour une robe j'y suis allée au moins je pense 6 fois en magasin pendant 2 semaines je l'avais repérée puis je me suis dit bah elle est un peu chère, elle était à 29,99€ et je me suis dit ah min c'est une robe noire t'en as déjà, c'est les basiques t'en as mais je sais pas, il y avait un petit détail au niveau de la manche je sais pas si on verra bien derrière une petite fermeture éclair je vais vous la montrer portée je sais que je l'associerais avec des petites bottines enfin des petites bottines ouvertes et en haut elle remonte quand même assez haut avec une petite veste en similicure ça peut être super sympa enfin je sais que je l'ai portée j'ai fait une formation il y a 2 jours et je l'ai portée en formation et je trouvais ça super classe, super jolie donc voilà, elle arrive juste au dessus du genou la longueur que moi j'adore j'aime pas en dessous du genou je préfère vraiment au dessus et toute noire, basique enfin vraiment super jolie et du coup j'ai fini par craquer dessus parce que il en restait plus que 2 en ma taille en taille 44 du coup j'ai dit c'est un signe il faut que je la prenne donc voilà avant dernier article que j'ai acheté enfin dernier article que j'ai acheté chez H&M chez H&M c'était un petit blouson de cette couleur enfin cette couleur je trouve ça magnifique autant je ne serais pas dirigée sur des couleurs comme ceci avant maintenant j'adore et je suis passée en magasin avec une copine avec une copine il y a 15 jours 3 semaines même il y a 3 semaines et je l'avais repérée on l'avait trop de classe toutes les deux enfin on avait craqué sur cette veste et elle était à 40€ et 40€ je me suis dit bon ça fait un peu cher j'avais pas forcément envie de mettre 40€ dans cette veste parce que elle est toute légère elle est pour l'entre-saison et j'avais pas forcément envie de mettre 40€ là-dedans et du coup j'y suis retournée je crois la semaine d'après et elle y était toujours mais à 40€ j'y suis retournée la semaine d'encore après parce que j'avais acheté un jean troué avec et le jean troué malheureusement j'ai pas pris le temps de l'essayer et j'avais perdu la note et il m'allait pas du coup je suis retournée une première fois ils voulaient faire une recherche de ticket mais du coup ça a pris du temps apparemment c'est super long quand ils font une recherche de ticket et heureusement mon mari m'a retrouvé mon ticket il était sous mon canapé du coup j'y suis retournée j'ai échangé mon jean donc je l'ai échangé je voulais prendre autre chose et du coup je suis tombée sur cette veste là qui était remisée à 20€ moi j'ai pris du coup qu'est-ce que j'ai fait ? bah j'ai craqué je l'ai acheté donc voilà petite histoire ensuite je suis pas chez Akihabi vu ah non j'oublie ce jour là j'ai acheté aussi ceci un petit goglet ça faisait un moment que je cherchais oui toutes les youtubeuses en ont je sais mais je suis quelqu'un qui boit pas assez et du coup je me suis dit qu'avec ça au moins je boirais assez dans la journée et du coup je l'ai trouvée à 6,99€ et je suis assez fan des licornes ça existe pas mais je suis fan des licornes et du coup quand je l'ai vue j'ai dit je peux pas passer à côté elle était vraiment trop 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 belle du coup j'ai craqué dessus donc voilà dernier article chez H&M ensuite je suis allée à Akihabi et j'ai fait la radia pour mes enfants et pour mon mari et j'avais j'avais envie de jean troué que je ne trouve pas ou que je trouve horriblement cher et ayant un tout petit budget et bah je me suis dit je vais acheter des basiques de chez H&M donc j'en ai pris un noir comme ça c'est les skinny les skinny fit donc en taille 44 je suis une taille 44 j'ai pris un noir comme ceci et j'ai pris un gris et je me suis dit tu vas les trouver toi même tu vas faire ce que t'as envie et puis au pire bah si c'est pas joli bah t'aurais perdu que 20 euros c'est pas grave je suis dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que la vidéo vous aura plu, que les essayages à côté vous auront donné des idées. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501